En musique décontractée, les Gambiens abordent les quarts de finale de la Coupe d'Afrique des Nations avec sérénité. Les Scorpions s'apprêtent à plonger dans l'arène des Lyons indomptables avec tout un stade acquis à la cause du Cameroun, pays hôte. Mais les Gambiens savent se défendre, un seul but encaissé pour le moment dans le tournoi. Seul le Sénégal fait mieux jusqu'ici. Nous sommes une grande famille sur le terrain et en dehors du terrain. Tout le monde essaie de défendre pour ne pas concéder de but. Pour le moment, on a juste concédé un pénalty. On essaie de garder cette dynamique parce que si tu ne prends pas de but, tu ne peux pas perdre. C'est la meilleure façon de gagner un match. Le chemin a été long pour arriver à de tels résultats. Avant l'arrivée du sélectionneur Tom Sainfit en 2018, la Gambie restait sur une période de 5 ans sans avoir gagné le moindre match. Avant tout le monde dit « Gambie, il faut jouer, il n'y a pas de discipline ». Mais maintenant avec le coach, ici on fait les tactiques, tout le monde s'est discipliné. Dès son arrivée il y a 4 ans, Tom Sainfit a bouleversé la méthode de travail. Nouvel encadrement technique et médical, nouvelle méthode de sélection des joueurs dans le monde entier, avec une liste de critères bien précis. Ce n'est pas nécessaire qu'ils jouent d'un haut niveau, mais la mentalité doit être professionnelle. Et naturellement aussi l'intelligence dans les jeux et le cœur est très important. Ils doivent aimer le pays et faire tout pour le pays. Depuis le début de la compétition, la Gambie a fait trembler les filets des favoris plusieurs fois à la surprise générale. Cette fois, c'est une nouvelle épreuve immense qui attend les scorpions gambiens. Il faudra aller piquer les lions indomptables dans leur tanière, ici à Douala, pour ce quart de finale prévu samedi. Des Gambiens décomplexés, convaincus qu'ils peuvent écrire une nouvelle page de leur histoire pour leur première participation à la Coupe d'Afrique des Nations.